Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que le Seigneur ait pitié de nous, que le Seigneur ait compassion de nous. Voilà, ce matin, je ne devais pas venir faire cet appel, mais le Seigneur m'a envoyé livrer le message à son peuple. Comme je vous avais dit auparavant, lorsque j'ai lancé l'appel à la répentance, je vous avais dit que c'était le Seigneur qui m'avait ordonné de lancer cet appel à la répentance en ouvrant le WhatsApp de prière, ce que j'ai exaucé. Donc nous sommes des frères et sœurs et des serviteurs de Dieu en train d'intercéder, en train de prier depuis ce moment-là. Il s'avère que le Seigneur m'a demandé de venir encore délivrer ce message à son peuple. Donc toi, bien-aimé, partout où tu te trouves, j'appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a ordonné de le faire, à venir nous rejoindre pour participer au jeûne de prière qu'il m'a ordonné de 40 jours, qui se déroulera du 7 mars au 16 avril. Donc bien-aimé, c'est un appel mondial. Toi qui sais que tu peux, tu es capable d'organiser partout dans le monde entier aussi, cet appel, fais-le. Toi serviteur, toi servante, qui que tu sois, qui aime Jésus-Christ de Nazareth et qui veut participer à ce jeûne de prière. Tu peux le faire partout où tu es ou nous rejoindre sur notre groupe de prière en me joignant sur WhatsApp au 0033 601 30 0034. Voilà. Pour ce jeûne de prière qui va concerner le monde entier, le Seigneur a demandé, comme sujet de prière, sujet de jeûne, la répentance des nations, de toutes les nations du monde entier. Donc on va prier pour la répentance du monde entier, la répentance des autorités, des présidents. On va prier pour la répentance des autorités du monde entier. des présidents du monde entier sans exception. Il m'a demandé la répentance et le salut des âmes. Il m'a dit que nous ne travaillons pas assez pour sauver ces enfants. Donc on va lui demander pardon pour cela. Et on va intercéder afin que, partout dans le monde entier, le Seigneur puisse déverser ses servantes, ses serviteurs sur le chemin de ses enfants qui n'ont jamais entendu parler de lui afin qu'il soit sauvé. Et nous allons aussi implorer le pardon de Dieu pour tout ce que nous faisons comme abomination, tout ce que nous faisons comme déchets sur la création qu'il a créée lui seul. Nous allons implorer son pardon. Nous allons pleurer devant lui. Nous allons pleurer devant lui comme au temps de Ninive. Nous allons pleurer devant lui comme au temps où nos patriaches, nos pères israéliens péchaient et pleuraient devant lui. Nous allons nous humilier, nous humilier comme le roi David, comme tous ceux qui ont fait cela dans la parole. Nous allons demander le pardon de Dieu, la compassion de Dieu. Sur nos vies, sur la vie de nos parents, sur la vie de nos familles, sur la vie de nos enfants, de nos collègues, de nos amis, de ceux qu'on connaît, de ceux qu'on ne connaît pas, sur le monde entier, nous allons demander le pardon de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Donc, pour ce jeûne, le Seigneur a donné quatre versets de base. Il m'a donné Romain 9, le verset 28. Il m'a donné aussi Acte 17, le verset 30. Et il m'a donné aussi Hébreu 9, le verset 27. Il m'a donné aussi 2 Corinthiens 5, le verset 10. Ça, c'est les quatre versets de base pour commencer le jeûne. Et il m'a donné maintenant, pour les thèmes que je vous ai donnés, il m'a donné les versets qui vont avec. Donc, c'est beaucoup de versets qu'il m'a donnés. Ceux qui vont nous rejoindre sur le groupe de prière pourront prier, pourront avoir accès à tous ces versets parce que c'est beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup de versets qu'il m'a donné. Donc, ils sont sur ma plateforme. Donc, voilà, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, ne prends pas ce message à la légère. Ne cherche pas à dire que c'est Sophie Camara qui a lancé ce message. Non, ça ne vient pas de moi. Quand j'ai lancé le message de l'appel à la répentance, tout le monde se moqueur de moi. Aujourd'hui, je vois que tout le monde est en train de faire pareil. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Moi, je ne suis rien. Donc, je t'appelle partout où tu es dans le monde entier. À me rejoindre, si tu peux, sur mon WhatsApp. Tu as mes coordonnées sur mon descriptif. Sinon, partout où tu es capable de faire ce jeûne de 40 jours, du 7 mars au 16 avril, juste avant la Pâque, si tu es capable de le faire, fais-le. Partout où tu te tiens, fais-le. Que tu sois simple chrétien, que tu sois serviteur, servante, apodière, tout ce que tu veux. Si tu es capable d'organiser ça dans ton assemblée, tu es capable d'organiser ça dans les églises de maison, tu es capable, nous devons pleurer, organisons cela. C'est un appel solennel qui vient de Jésus-Christ. de Nazareth. Organisons cela partout où nous sommes, pour pleurer, comme autant de Ninive, pour pleurer devant le Seigneur, pour demander pardon au Seigneur, pour tout ce que nous faisons comme abomination devant sa face, pour tout ce que nous faisons comme péché. Dieu n'est pas content, Dieu est en colère, apaisons la colère de Dieu, apaisons la colère de Dieu. Bien-aimé, il m'a donné, Romain 9, verset 28, il m'a dit qu'il a déjà arrêté, il a déjà arrêté, mais que lui, Dieu, il est Dieu. Si nous intercédons, si nous pleurons, ce n'est pas qu'il peut arrêter ce qu'il a dit parce que sa parole est sa parole, il ne revient pas sur sa parole, mais il est Dieu, il sait comment il va faire pour que, si c'est catastrophique, catastrophique, il sait comment faire. Vous savez, on n'a rien à lui dire, on n'a rien à lui apprendre. C'est lui qui a tout créé, alors c'est lui qui sait comment faire. On doit prier pour les présidents, parce que si les présidents ne sont pas en paix, s'ils sont décideurs de nos vies, parce que Dieu tient notre âme, c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur nous, mais nous vivons dans ce monde. Il y a des gens qui nous dirigent, voilà, dont nous devons prier aussi pour ses autorités. C'est la parole de Dieu même qui nous le demande avant que le Seigneur m'ait dit. Afin que ces gens puissent avoir la paix, pour qu'ils puissent nous diriger. Parce que s'ils n'ont pas la paix, nous n'avons pas la paix. Que tu sois partout dans le monde entier, si ton dirigeant n'a pas la paix, tu n'as pas la paix. C'est clair et net. Ce n'est pas question de oui, je suis avec, je ne suis pas avec. On n'est plus à ce stade-là. On n'est plus à ce stade-là. On est au stade où on doit intercéder. Parce que nos vies sont en jeu. La vie de nos enfants, la vie de l'humanité est en jeu. Nous devons prier, soutenir les autorités, soutenir toutes les... Vous voyez, des soldats et tout, soutenir les soldats, soutenir tous les mondes, sans différence, sans critique, sans jugement. Nous devons soutenir que ce soit l'armée, que ce soit les policiers, tout, tout, tout. Nous devons entrer en prière pour intercéder afin que, afin que Dieu puisse ralentir, afin que Dieu puisse agir. Dieu est Dieu, mais Dieu aime que ses enfants se repentent. Dieu aime que ses enfants pleurent devant lui. Vous le savez très bien, vous qui êtes chrétien, ce n'est pas une nouveauté. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, sans même connaître le Seigneur, tu vois bien qu'il y a un problème. C'est sous tes yeux. Alors, tu peux venir aussi nous rejoindre. Ou tu peux être tout seul dans ta chambre, en train de demander pardon à Dieu et qu'il fasse quelque chose. Je prie que Dieu touche partout dans le monde entier, tout le monde, afin que nous puissions demander pardon à Dieu. Nous puissions demander à Dieu de mettre la main, de faire quelque chose. Des heures graves arrivent. Des heures graves arrivent. Des heures graves arrivent. Au nom puissant de Jésus, ne soyons pas en ducie de cœur, dans les raisonnements sans fin, inutiles, qui ne servent à rien, juste pour distraire le peuple. Juste pour distraire le peuple. Toi qui raisonne, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de donner la vie. Tu n'as pas le pouvoir de donner la mort. Il n'y a que Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant qui est capable de le faire. C'est pourquoi j'appelle encore au nom du Seigneur Jésus-Christ toute personne qui veut participer à ce jeûne de 40 jours, à me rejoindre ou à le faire tout seul. Ce jeûne, vous pouvez le faire à l'eau, vous pouvez boire, vous pouvez... Ceux qui ne peuvent pas tenir toute une journée de 6h à 18h peuvent boire ou peuvent prendre des fruits parce que nous sommes différents. Donc, demandez au Seigneur ceux qui ne peuvent pas tenir et tous ceux qui sont malades ne peuvent pas le faire. Maintenant, celui qui veut le faire, il faut qu'il voit avec le Seigneur. Voilà. Mais moi, j'appelle tout le monde j'appelle tout le monde mais ceux qui sont malades qui prennent des médicaments et tout ça ceux qui sont dans des complications tournez-vous vers le Seigneur car il est Dieu. Je suis chrétienne je dois aussi tenir compte de la santé des autres et Dieu pouvoir et Dieu s'occupe du reste. Bien-aimé, la parole déclare, il me semble, dans 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas tes richesses, tes femmes, tout ton luxe qui va te sauver s'il y a un problème. Ça ne va absolument rien faire parce que tu es poussière. Je suis poussière. On n'est rien du tout. On n'est rien. On n'est rien. tout ce luxe, ça restera sur la terre, peut-être même que ça restera dans les flammes. Et toi et moi, nous retournerons nus auprès de notre Père si on doit aller auprès de notre Père. Si on accepte de donner notre vie au Seigneur, on sera avec lui. Sinon, on sera de l'autre côté avec le diable qui combat nos vies, qui veut tous nous emmener avec lui. Ne sois pas un dissu de cœur. Tu ne peux rien faire de ta vie. Tu n'as aucune possibilité d'ajouter une année ou un jour ou une seconde sur ta vie. Tu n'as aucun pouvoir à part celui de parler et même ce pouvoir, c'est le Seigneur qui te l'a donné. C'est pourquoi tu es dans cette discussion vaine et inutile au lieu d'obéir à la parole, au lieu d'obéir à ton Créateur. Nous sommes des étrangers sur cette terre, voyageurs sur cette terre. Dieu nous envoie en mission. Quand nous repartirons auprès de lui, qu'est-ce que nous lui dirons? Personne ne sera éternel et personne n'est éternel. Celui qui est éternel est le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai transmis le message. Toi qui passes ton temps à insulter les servantes, les serviteurs, les messages qu'on donne, à murmurer dans ton cœur. Tout ce que toi, tu sais faire, c'est que murmurer parce que tu te crois mieux que tout le monde. Tu crois que c'est toi qui connais la saine vérité seul. Tu es toujours en train de juger, en train de calomnier, en train de chercher à comprendre une explication sans fin. Quand on donne un verset, tu es toujours en train de chercher à expliquer le verset sans fin, alors que le verset est sous tes yeux. La Bible, quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. La parole de Dieu est oui et amen. Il n'y a pas de oui et c'est-à-dire que la parole de Dieu est oui et amen. Dieu dit, il est Dieu. Quand il dit on exécute, on ne discute pas. On sonde le Saint-Esprit pour voir si ça vient du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit confirme, on exécute. C'est ça, être un enfant de Dieu. que Dieu nous aide. Nous tous, on est dans le même bateau. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau, dans les quatre coins du monde entier. Il n'y a pas un qui est mieux qu'un. Nous devons tous intercéder. Nous devons tous intercéder. Nous devons tous intercéder. que tu aimes ton président, que tu n'aimes pas ton président, que tu aimes tes autorités, que tu n'aimes pas tes autorités. On n'en est plus à ce stade-là. On n'en est plus à ce stade-là. On doit soutenir nos hommes. On doit soutenir nos présidents. On doit soutenir nos autorités. On doit soutenir toute personne qui intervient pour nous aider. Parce que tous ceux qui vont au front, ce sont des pères, des mères de famille. pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de nos enfants, pour la vie de chacun. Donc, on n'est plus dans les discussions. On n'est plus dans les raisonnements. Lâchons tout ça. Mets ton genou à terre. Prions, genoux, prions à Dieu. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. La pire personne sur cette terre est la créature de Dieu. N'oublions jamais cela. N'oublions jamais cela. Et nous ne sommes pas les mieux placés pour critiquer. Dans nos familles, il y a des calamités. Dans nos vies, il y a des calamités. Dans nos amis, il y a des calamités. Il y a toutes sortes de choses dans notre famille. Il y a toutes sortes de choses parmi nos proches. Ce que nous reprochons à l'autre, ce que nous reprochons à l'autre, ce que nous reprochons à l'autre, est-ce que quand on se regarde dans le miroir, nous, même si on dit qu'on n'a pas fait, est-ce que nos aïeux, est-ce que nos parents, est-ce que dans notre famille, il n'y a pas ça ? Arrêtons de juger les autres. Prions pour eux. Prions pour eux. Prions pour eux afin que Dieu les sauve, afin que Dieu nous sauve, nous tous. c'est à ça que nous sommes appelés en ces temps difficiles qui arrivent, que Dieu ait compassion de nous. Veillons soldats, amés du Seigneur, toi qui ne connais pas encore, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, si tu entends mon message, donne ta vie à Jésus. Je prie que tu rencontres un serviteur, une servante de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il est le seul, il est le seul, il est le seul qui a le pouvoir de vivre de mort sur ta vie, qui a le pouvoir de te délivrer de toute attaque, de toute méchanceté du diable, qui veut t'entraîner toi et moi avec lui dans le lac de feu pour l'éternité, qui met tout sur notre chemin pour que nous tombions, qui met tout dans notre chemin pour que nous retournons à lui, pour que nous soyons avec lui. Il n'y a que Jésus seul, il n'y a que Jésus seul, il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver. Il n'y a que lui seul, il n'y a que lui seul, il n'y a que lui seul. Il n'y a aucun autre sauveur en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre sauveur en dehors de Jésus-Christ et Nazareth. Il n'y a aucun autre sauveur en dehors de Jésus-Christ et Nazareth. il n'y a aucun autre nom dans le ciel dans les airs sous la terre, dans les mers il n'y a aucun autre nom qui sauve en dehors du nom de Jésus Christ de Nazareth personne ne sauve en dehors de lui personne ne sauve en dehors de lui personne ne sauve en dehors de lui c'est pourquoi en ce jour je t'appelle partout où tu es à donner ta vie à Christ à donner ta vie à Christ au nom puissant de Jésus et vous qui le connaissez nous qui le connaissons je prie pour que nous nous répandons que nous nous répandons que nous répandons que nous répandons l'heure est grave j'appelle la répandance tout le monde entier ainsi que moi-même répandons-nous de nos péchés répandons-nous de nos péchés répandons-nous de nos péchés pour toucher le cœur de Dieu pour toucher le cœur de Dieu pour toucher le cœur de Dieu je ne suis rien ma vie je l'ai donnée au Seigneur Jésus Christ je suis la risée je suis la critique on me traite de tout parce que j'ai donné ma vie à Jésus j'ai tout abandonné pour Christ j'ai laissé ma vie pour Christ j'ai laissé ma vie pour Jésus bien-aimé ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien c'est pour sauver mon âme c'est pour que quand je suis faible il puisse venir agir il puisse venir me relever quand je tombe c'est pour qu'il puisse venir me prendre parce que je suis charnel si ce n'est pas Jésus Christ et Nazareth personne ne peut être sauvé sur cette terre si ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant personne ne peut être sauvé sur cette terre si ce n'est pas l'Éternel des armés personne ne peut être sauvé sur cette terre au nom puissant de Jésus que Dieu nous bénisse que Dieu nous bénisse que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus au secours Seigneur Jésus au secours Seigneur Jésus au secours Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus j'ai libéré le message que Dieu ait pitié de nous que Dieu ait pitié de nos enfants que Dieu ait pitié de nos familles que Dieu ait pitié de nos amis que Dieu ait pitié de toute l'humanité que Dieu ait pitié de nos cœurs rendus ici de nos cœurs de vanité, de vanité que Dieu ait pitié de nous au nom puissant de Jésus Christ Amen